Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil du 23 octobre. Il est 19h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, l'ordre du jour. Josée. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Trois adoptions du procès-verbal. Trois points. Adoptions, Josée. Oui. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2023, comme il a été déposé. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4 administrations générales, 4.1 autorisation. Marc-Antoine. Oui. Alors, autorisation. Prolongation de la période d'embauche de deux employés saisonniers. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la prolongation de la période d'embauche de deux employés saisonniers à la division Parc et bâtiment. Entendu que les 10 employés sont Mme Marie-Josée Bertrand, technicienne en horticulture, et M. Dominique Sauvé, journalier. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 16 octobre 2023. Je propose d'autoriser la prolongation de la période d'embauche de Mme Marie-Josée Bertrand et de M. Dominique Sauvé jusqu'au 17 novembre 2023, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire horticulture et salaire équipement entretien. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, description de tâches, Marc. Oui, alors pour les directeurs adjoints du service de la sécurité publique. Entendu qu'en vertu des résolutions numéro 108-2021 et 320-2023, M. Étienne Lamonté et Kevin Beaumont étaient nommés directeurs adjoints de leur service. Entendu qu'en vertu de la résolution numéro 320-2023, les conditions de travail de ces derniers étaient édictées. Entendu qu'à ce jour, les descriptions de tâches respectives restaient à compléter. Entendu que celles-ci ont maintenant été préparées et qu'elles ont fait l'objet d'un accord de toutes les parties concernées. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 12 octobre 2023. Je propose que le conseil enterrine la description de tâches du directeur adjoint administration, premier répondant, soit M. Étienne Lamonté, et celle du directeur adjoint opération-formation, soit M. Kevin Beaumont, pour le service de la sécurité publique, qui est, sans dit, premier répondant, insécurité civile. Également, d'amender la résolution numéro 320-2023, afin d'ajouter à la fin du premier résolu, incluant les conditions de travail et les descriptions de tâches des directeurs adjoints du service de la sécurité publique, soit l'annexe D. De plus, cette résolution est amendée afin de remplacer les termes « service de protection contre les incendies » par « service de la sécurité publique ». Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, gestion de dossier, Marc-Antoine. Oui, gestion de dossier de CNSST, désignation d'un employé. Entendu que Médial Conseil santé et sécurité, INC, effectue la gestion de la prévention et des dossiers de CNSST. Entendu que la gestion des dossiers de CNSST nécessite l'approbation, la CNSST, plutôt, nécessite l'approbation de la Ville dans le cadre des actions à entreprendre dans certains cas. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 19 octobre 2023. Je propose de désigner Mme Julie Cloutier, trésorière, comme personne autorisée à agir au nom de la Ville et à signer tout document relatif à la gestion des dossiers de CNSST sur recommandation de la mutuelle. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, adoption de la politique de confidentialité. José. Adoption de la politique de confidentialité et de sécurité des renseignements personnels. Attendu l'entrée en vigueur de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Attendu que l'article 63.4 de la loi sur l'accès des documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est entré en vigueur le 22 septembre 2023 et prévoit l'adoption par les municipalités d'une politique de confidentialité. Attendu que la politique doit être rédigée en termes simples et clairs. Attendu que cette politique doit être publiée sur le site Internet de la Ville. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 16 octobre 2023. Je propose d'adopter la politique de confidentialité et de sécurité des renseignements personnels. De plus, d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer la dite politique. Et de plus, de publier la politique sur le site Internet de la Ville ainsi que de la diffuser par voilà. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, adoption d'un règlement. Mélanie, explications, s'il vous plaît. Oui. Il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement numéro 1096-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9 à 1. L'adoption de ce règlement fait suite au règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 9 à 1 est dicté par le gouvernement afin de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 9 à 1 à 52 sous par mois à compter du 1er janvier 2024 et prévoir un mécanisme d'indexation annuelle de ce montant à compter de 2025. Ce règlement ne nécessite pas d'avis de motion et de dépôt de projet de règlement en vertu de l'article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale. Il doit se permettre de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son approbation. Il entrera en vigueur la date de publication d'un avis du ministère à la Gazette officielle du Québec. Merci. 4.5. Martin? Oui. Alors, ça concerne l'adoption du règlement numéro 1631-2023, modifiant le règlement numéro 1096-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9 à 1 est. Attendu que toute municipalité locale doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 9 à 1 est afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Attendu que l'une des sources de financement pour la Ville demeure la taxe municipale pour le 9 à 1 est. Attendu que le gouvernement a édicté le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 9 à 1 est le 6 septembre et qu'elle est entrée en vigueur le 28 septembre dernier. Attendu que ce règlement a pour effet de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 9 à 1 est à 52 sous et de prévoir un mécanisme d'indexation annuelle. Attendu que ce règlement ne nécessite pas d'avis de motion ni de dépôt de projet de règlement. Attendu que ce règlement nécessite l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je propose que ce conseil adopte le règlement numéro 1631-2023, modifiant le règlement numéro 1096-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 9 à 1. et également de transmettre ce règlement pour l'approbation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Quoi? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, adoption des règlements. Mélanie, explications? Oui. Il s'agit du règlement modifiant le règlement numéro 1608-2023 sur la régie interne et les règles de fonctionnement des séances du Conseil, afin de réviser les dispositions sur le calendrier des séances et sur le déroulement des consultations publiques. Le règlement, pour objet de régulariser le texte de l'article 2 du règlement sur les normes relatives à l'adoption du calendrier des séances ordinaires, afin notamment d'assurer le respect de ces règles avec la réalité et de donner plus de souplesse à l'établissement du calendrier annuel lors de situations particulières. Il vient également écrire l'article 28 sur les consultations publiques de façon plus simple. Le règlement adopté à la séance de ce soir est identique au projet déposé lors de la séance du 10 octobre 2023. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption et de la publication d'un avis public de promulgation. Merci. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenu le 10 octobre 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR 334-2023 a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenu le 10 octobre 2023. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Attendu que les procédures privées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 16-32-2023, modifiant le règlement numéro 16-08-2023 sur la régie interne et les règles de fonctionnement des séances, afin de réviser les dispositions sur le calendrier des séances et sur le déroulement des consultations publiques. Vote. Mme Aloué. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4,7, Marcel. Oui, alors je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier-Trésorière pour la période se terminant le 19 octobre 2023, laquelle comprend 132 commandes au montant de 290 126 et 53. Il s'agit d'un document de 59 pages. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement, 5,1, approbation des plans. Nathalie. Donc, c'est l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour le 199 B rue Édouard-H. Attendu la demande de certificat d'autorisation afin de permettre l'installation d'une enseigne pour la propriété 6 au 199 B rue Édouard-H. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 83-I est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme auprès du Comité consultative d'urbanisme, en date du 28 septembre 2023. Ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, en date du 11 octobre 2023. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 11 octobre 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande d'un certificat d'autorisation afin de permettre l'installation d'une enseigne pour l'entreprise L'Ortie Aviation Incorporée, située au 199 B rue Édouard-H. Merci. Vote. Rénard, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'était des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture afin d'obtenir un permis de rénovation pour la propriété 6 ou 9 rue Jolicaire. Attendu la demande de permis de rénovation d'un bâtiment résidentiel sans agrandissement pour la propriété 6 ou 9 rue Jolicaire. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 57M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, numéro 1347-2016, selon les critères du secteur du noyau villageois. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme, en date du 2 octobre 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en date du 11 octobre 2023. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 11 octobre 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande d'un permis de rénovation d'un bâtiment résistantiel sans agrandissement pour la propriété 6 ou 9 rue Jolicoeur. Merci. Le vote. Emmanuel, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, amendement de la résolution. Sylvain. Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 424-2023. Autorisation de passage, demande de nouveau tracé du club de montonneige de la Jacques-Cartier. Attendu la résolution numéro 424-2023, adoptée à la séance du 10 octobre 2023, concernant le projet d'autorisation de passage, demande de nouveau tracé du club de montonneige de la Jacques-Cartier. Attendu qu'il est nécessaire d'amendé la résolution numéro 424-2023, puisque le numéro de l'eau faisant référence à une partie de la rue Thibault a été omis de la résolution. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 18 octobre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 424-2023 afin d'y ajouter la disposition suivante. Que le nouveau tracé empruntait également une partie de la rue Thibault appartenant à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. De plus, de modifier la disposition résolutoire afin de remplacer par la disposition suivante et d'autoriser le passage du sentier de montonneige sur les lots 4 564-583 et 6 164-031, propriété de la ville, à condition que l'acte de servitude inscrite de Sardinie soit… ce dernier lot soit respecté. Merci. Vote. Mme Aloué. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Josée, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présence qui sera soumise pour adoption à une séance ultérieure, un règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de corriger certaines ambiguïtés et restructurer le chapitre… Je ne suis pas bonne, chef Robin, je suis désolée. 9. Notamment, cette modification au règlement de zonage numéro 1259-2014 vise à modifier la couverture d'ombrage d'un air de stationnement de 20 et 15 et plus, recouverte d'un matériau de type pierre concassée, de façon à ce qu'elle soit plantée d'arbres, afin que le canopée, une fois que les arbres arrivent à maturité, couvre au moins 30 % de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation. D'autres modifications seront apportées au règlement de zonage afin de corriger certaines dispositions du règlement, encadrant les écrans d'intimité, restructurer le chapitre 9, réviser les dispositions visant l'abattage des arbres et la hauteur des clôtures, murets et haies. Merci. 5.5, adoption de règlement. Mélanie, explication. Oui. Il s'agit du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres et le verdissement des aires de stationnement. Ce règlement a pour objet d'ajouter la zone 121M à l'autorisation d'abattage d'arbres pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la Ville, ou de permettre le déblé et le remblé d'un terrain en vue d'un projet de construction. Il vise également à modifier le pourcentage de la couverture d'ombrage des aires de stationnement de 20 cases et plus. Pour faire suite à l'Assemblée publique de consultation, des modifications ont été apportées entre le projet déposé lors de la séance du 10 juillet 2023 et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il s'agit des entêtes des quatrièmes et cinquièmes colonnes du tableau de l'article 3, sont modifiées afin d'y lire 7 à 19 cases plutôt que 6 à 20 cases, et 20 cases et plus au lieu de plus de 20 cases. Le croquis 17.3 de l'article 4 a également été remplacé afin d'être plus représentatif de la couverture d'ombrage exigée pour les aires de stationnement de 20 cases et plus. Ce règlement entrera en vigueur lors de l'émission du certificat de conformité par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.5. Adoption de règlement, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenu le 10 juillet 2023, attendu qu'un projet de règlement numéro APR-328-2023 a été adopté lors de cette même séance, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 août 2023 à la salle du conseil du Centre socioculturel à Nébert, attendu que cette assemblée publique de consultation a été reprise le 10 octobre 2023 à la salle du conseil du Centre socioculturel à Nébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation au référendaire, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur les lois sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé les modifications qui ont été effectuées entre le projet et le règlement. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 16-33-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 12-59-2014, afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'armes et le verdissement des aires de stationnement. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, règlement 16-34-2023. Mélanie, explication? Oui. C'est un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 12-59-2014, afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Ce règlement modifie le pourcentage de couverture d'ombrage en fonction des matériaux utilisés pour la construction du stationnement, d'ajouter les cases d'usage HD-HE-HG-HH aux exceptions visées par certaines dispositions pour les aires de stationnement de 1 à 6 cases et ajuster à 10 % le nombre de cases requises pour les aires de stationnement devant être desservies par une installation électrique des habitations de 4 logements et plus. Le règlement soumis pour adoption est identique au second projet déposé lors de la séance du 11 septembre 2023. Ce règlement rentrera en vigueur lors de l'émission du certificat de conformité par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.6, adoption du règlement, Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenu le 10 juillet 2023, attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR 327-2023 a été adopté lors de cette même séance, attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 août 2023 à la salle du conseil du Centre socioculturel à Nébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR 331-2023 a été adopté à la séance ordinaire du conseil tenu le 11 septembre 2023, attendu que le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second projet et le règlement, je propose d'adopter le règlement numéro 16-34-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 12-59-2014, afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Merci. Votre? Daniel, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, ils viennent du milieu, 6.1, octroie d'un contrat de gré à gré, Sylvain. C'est l'octroie d'un contrat de gré à gré pour l'achat de soudre caustique, attendu qu'il y aurait lieu de ratifier l'achat de soudre caustique, attendu que ce produit est nécessaire pour la production d'eau potable et vise d'ajustement du pH de l'eau, attendu que la soumission de la compagnie UBA est jointe, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise UBA respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 11 octobre 2023, je propose de ratifier un contrat accordé à la compagnie UBA pour la fourniture d'environ 15 000 kg de soudre caustique pour la somme approximative de 19 638 et 68 sous auxquels s'ajoutent les taxes, de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire produits chimiques. Merci. Vote. Rana, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En point 7, parc et bâtiments, 7.1, autorisation de paiement, Martin. Oui, concernant la construction d'un bâtiment pour la division parc et bâtiments, attendu les travaux effectués par Construction M Incorporé relativement à la construction d'un nouveau bâtiment pour la division parc et bâtiments, attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 30 septembre 2023, attendu le rapport de M. Simon Montvilleur, chargé de projet en date du 10 octobre 2023, je propose d'autoriser le paiement numéro 4 à Construction M Incorporé d'une somme de 168 293,30. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes, et également d'autoriser l'émission de chèques à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 3, et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023, ainsi qu'au poste budgétaire retenue contractuelle 55-136-00-001. Merci. Vote. Renald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Yathalie, oui. José, oui. Merci. 7.2, octroie d'un contrat. Renald. Octroie d'un contrat de gré à gré pour la fourniture et l'installation de clôtures et de barrières aux nouveaux bâtiments de la division Parc et bâtiments, attendu qu'il aurait lieu d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation de clôtures et de barrières sur le terrain du nouveau bâtiment de la division Parc et bâtiments, attendu que des soumissions ont été demandées à deux fournisseurs, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 de barres est inférieure au seuil obligeant un appel d'offres publiques, peut être octroyé de gré à gré, attendu que le Comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la Ville est associée à la Charte de la langue française et que l'entreprise Interclôture Alpha respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de transfroncisation de l'Office québécois de langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 16 octobre 2023, je propose d'octroyer un contrat pour la fourniture et l'installation de clôtures et de barrières barrières sur le terrain du nouveau bâtiment de la division Parc et bâtiments à la compagnie Interclôture Alpha pour la somme de 69 684 $ et 42 sous plus taxes. Le contrat est composé de devis techniques préparés par la Ville et de la soumission transmise par l'entreprise et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 16-10-2023 sous projet 0-3. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.3. Autorisation de paiement, Martin. Oui. Numéro 15, agrandissement de l'usine du Chéné. Attendu les travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable du Chéné. Attendu la recommandation de paiement de la firme GBI en date du 10 octobre 2023. Attendu le rapport de M. Simon Montvilleur, chargé de projet, en date du 16 octobre 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 15 à Allen, Entrepreneurs Général Incorporé, d'une somme de 28 246 et 26 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes, et également d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 14, et de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel 55-136-00-001. Merci. Vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7.4, autorisation de dépenses, Martin. Honoraire professionnel pour différents projets. Attendu qu'il aura lieu d'autoriser les dépenses en honoraire professionnel pour les préparations de différents projets, attendu que les dix projets sont 1. Acquisition des lots 4,215,450 et 4,215,448. 2. Mise en place d'aménagement sur le lot 4,308,994 à proximité du ruisseau Bonhomme. 3. Remplacement d'un ponceau à proximité du numéro civique 117 rue Laurier, attendu que le coût de ces honoraires est évalué à 12 000 $ plus taxes, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 17 octobre 2023, je propose d'autoriser une dépense de 12 000 $ plus taxes en honoraires professionnels pour la préparation des trois projets, et de plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Galal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En point 8, santé-bien-être, il n'y a aucun point. En 9, sécurité publique, 9.1, implantation de citerne d'eau. Sylvain. Oui, c'est l'implantation de citerne d'eau à l'usage des services incendies. Attendu que la Ville a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutient la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la Ville de Lac-Sergeant, Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier désirent présenter, dans le cadre du volet 4, soutien de la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, un projet d'implantation de citerne d'eau à l'usage des services incendies et ainsi bénéficier d'une aide financière. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 11 octobre 2023, je propose que la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier s'engage à participer au projet d'implantation de citerne d'eau à l'usage des services incendies et en assumer une partie des coûts. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, port, loisirs, culture et bi-communautaires, 10.1, une autorisation de demande de subvention, Renal. Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Attendu que le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, P-A-F-I-L-R, est un programme d'assistance visant à soutenir les besoins de promotion et de valorisation de la pratique régulière d'activité physique et de plein air auprès de la population. Attendu, le principal objectif de ce programme est de soutenir la réalisation de nouveaux projets ou la bonification de projets existants locaux et régionaux favorisant directement la pratique d'activité physique et de plein air. Attendu que la Ville a un projet de mise en place d'un comptoir de prêts d'équipement sportif en période estivale au parc du Grand-Héron, qui répond aux critères du programme. Attendu le rapport de M. Martin Poulga, directeur du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire en date du 11 octobre 2023, je propose d'autoriser la présentation du projet de comptoir de prêts d'équipement sportif au parc du Grand-Héron à l'unité de loisirs et de sport de la Capitale-Nationale et au ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre du programme de soutien aux initiales locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. De plus, de confirmer l'engagement de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à payer sa part des coûts admissibles aux projets ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Également, de désigner M. Éric Gingras, directeur adjoint du service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire comme personne autorisée à agir au nom de la Ville et à signer tous les documents relatifs au dépôt de cette demande d'aide financière. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de dépôt, Rénaud. D'une demande d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transports actifs. Attendu que le programme d'aide financière aux infrastructures de transports actifs vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transports actifs afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le déplacement des personnes. Attendu que la Ville est admissible à une aide financière pour l'entretien de la piste, le chemin de la liseuse. Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide aux infrastructures de transports actifs. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jocquartier doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que le projet d'entretien de la piste, le chemin de la liseuse, mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 21 700 $, toute taxe incluse, et que l'aide financière demandée au ministère est de 10 850 $. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jocquartier doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette entente. Attendu le rapport de M. Martin Poulgott, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 17 octobre 2023, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 du programme Vélo 3. Également, de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et notamment à assurer la part de contributions financières qui lui incombent. De plus, de certifier que M. Martin Poulgott, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, ait dû m'autoriser à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des transports et de la modalité durable et à représenter la Ville dans tout le processus relié à la demande d'aide financière. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Merci. Onze, transport. Onze, réception définitive et autorisation. Sylvain. Oui, c'est réception définitive et autorisation de commande numéro 3, réhabilitation du réseau d'égout de la route Foss-en-Beau-Nord. Attendu les travaux de réhabilitation du réseau d'égout de la route Foss-en-Beau-Nord. Attendu la recommandation de paiement de M. Olivier Pinard, ingénieur de la firme Génieau Sperre-Conseil, en date du 13 octobre 2023. Attendu le rapport de M. Simon Montvaleur, chargé de projet, en date du 16 octobre 2023. Je vous propose d'autoriser la réception définitive des travaux exécutés par la compagnie Excavation-Lafontaine Incorporée relativement au projet de réhabilitation du réseau d'égout de la route Foss-en-Beau-Nord. Et également d'autoriser le paiement numéro 3 à les Excavations-Lafontaine Incorporée au montant de 5 748 $ et 75 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 13 octobre 2023, de la libération des retenues spéciales temporaires et de l'ajout des taxes brutes. Et de plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire retenu. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait aucun. Donc, on passe à la période de questions. Bonsoir. Dans le point santé et bien-être, il n'y a aucun point à développer, mais moi je vais vous en développer un. C'est que vendredi dernier, j'ai été au manoir du Verger et puis j'ai rencontré des résidents de Sainte-Catherine parce que vous savez qu'ils sont pas mal rendus là. Et puis, dans la rencontre que j'ai faite, dans la rencontre de ceux que… et dans le bilan que j'ai fait des gens de Sainte-Catherine qui sont là, il y a 95 % minimum de gens qui auraient aimé rester à Sainte-Catherine. Ça, c'est sans compter ceux qui sont au Château-Bellevue ou encore au Manoir du Berger ou autre endroit, en fait. Fait que moi, je me demande, je veux dire, quand est-ce qu'on va se mobiliser, qu'on va faire un blocus pour régler la situation? Parce que, tu sais, vous savez, il n'y a pas juste, dans ma tête à moi, le parc industriel à Sainte-Catherine, les commerces qui n'arrêtent pas de pousser. Et puis, le parc du Grand-Héron qui s'en vient, bref, qui est très populaire l'été avec les chevaux, il n'y a pas juste ça dans la vie. Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont en attente d'avoir une résidence de personnes âgées, puis ce n'est pas dit hier, ça. De sorte que, je veux dire, ça serait… C'est au-delà de toutes ces infrastructures qu'on vit et qu'on subit, en fait, je vais dire ça de même pour moi, de ma part, là. C'est-à-dire, il y a des infrastructures, il y a des parcs à chiens, il y a des ci, il y a des ça, mais il y a aussi des humains. Puis moi, dans ma tête à moi, là, en tout cas, il me semble que je ne suis pas tout seul, parce qu'à n'en parler, je me rends compte que je ne suis vraiment pas tout seul. C'est qu'on a des obligations, puis on a des responsabilités vis-à-vis, je reviens avec le même mot que j'ai déjà eu, des bâtisseurs, des gens qui étaient là avant nous, puis avant vous. Je veux dire, des gens qui… il y en a qui sont… il y en a qui… ils ont fait… J'ai même rencontré une dame là-bas qui m'a dit… ça faisait… elle, je la connais très bien, là, ça fait longtemps qu'elle attendait à cet endroit-là. Puis, dans l'ascenseur, à un moment donné, je la vois, puis elle me dit, par après, un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, c'est assez. Fait qu'on peut-tu arrêter de les mettre de côté, ces gens-là, puis, je veux dire, s'en occuper. C'est nos personnes, il y en a qui sont décédés. Je comprends, M. le maire, que je ne suis peut-être pas intéressante, puis que je reviens souvent avec ça, là, mais, je veux dire, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis, et puis, il me semble que ce serait en frais de population avec des valeurs qui sont supposées être bonnes, avoir les valeurs à la bonne place et prendre connaissance que ces gens-là ont des besoins. Tantôt, ça va être nous autres. Peut-être que, je veux dire, en tout cas, bref, je considère que c'est pas… il devrait y avoir une volonté collective, il devrait y avoir une priorité par rapport à ces gens-là. En 2023, en tout cas, je ne sais pas, ça date, l'ancien maire, je ne sais pas combien de mandats il y a eu, mais ça se parlait, ça se parlait, ça ne s'est jamais arrivé. Puis là, on s'en va sur un enlignement que j'attends toujours l'invitation pour la première pelletée de terre. J'aimerais ça avoir des développements là-dessus. S'il vous plaît. Premièrement, dites-vous que ça fait partie des priorités, sauf que ce n'est pas les dossiers qui sont faciles et loin de là. Avant la pandémie, on a eu quatre promoteurs qui ont été ici, à Sainte-Catherine. Malheureusement, c'est question de finances et des augmentations de coûts, les quatre s'a échappé. On a eu naturellement la pandémie qui nous a volé un an et demi. Depuis ce temps-là, comme si ce n'était pas assez, on a eu le gouvernement qui a changé à peu près à moitié des règles versus les RPA. Ce qui fait qu'avec les nouvelles règles, c'est complètement différent comme dossier. Une RPA conventionnelle, conventionnellement, ce n'est plus faisable. Là, ce qu'on a fait, c'est que Pascal est parti avec la personne qui s'occupe du dossier des RPA. Christian Meunier, ils sont allés voir trois RPA en région, comment ils fonctionnent. Il y en a que c'est sur une OSBL, il y en a d'autres, c'est des coopératives. Là, on est en train d'analyser les deux systèmes, lequel des deux va être le mieux. On a pris la décision qu'on va s'en aller sur une RPA 49 en descendant, parce que 49 en montant, c'est 8 à 9 services, on ne sera jamais capable d'avoir ça à Sainte-Catherine, particulièrement pas avec la situation de la main-d'oeuvre et tout ce qui s'ensuit. La 49 en descendant, l'avantage qu'on a, c'est deux services, et ils sont garantis. Au niveau de la sécurité, on est correct, puis au niveau des médecins, puis tout sûr, la clinique est prête à embarquer pour donner des services de base. Ce qui se donne actuellement au moment qu'on se parle, une analyse qui est faite par Christian de tous les coups, et on a deux, je ne vais pas appeler ça des promoteurs, mais deux personnes au niveau des finances qui seraient très intéressées d'embarquer. C'est là qu'on est rendus. Mais il y a des heures et des heures et des heures et des heures qui ont été menées derrière de ce dossier-là, je peux vous le dire. On n'a pas chômé. Il y a eu des concours de circonstances, malheureusement, qu'on a fait face, puis ce n'est pas sous notre contrôle. Comme je vous ai dit, le dernier coup de bord qu'on a eu, c'est le changement des gouvernements versus les règles. Puis ça, bien, quand ça nous arrive, c'est comme... C'est plate, là. On retourne encore au départ. Donc, on a... Avant la pandémie, honnêtement, j'ai eu l'intérêt de faire du surplus. J'avançais, je reculais, j'avançais, j'avançais, je reculais. Depuis que la pandémie est finie, on a recommencé à prendre le dossier comme il faut. Comme je vous disais, le changement de règlement, mais ce n'est pas mauvais, le changement de règlement, par contre, parce que ça nous a forcé à regarder ailleurs ce qui se fait, puis de le faire d'une façon différente que de faire ça avec une RPA conventionnelle. Donc, là, c'est là qu'on est rendu actuellement. Normalement, si tout va bien dans les analyses toutes, Christian est supposé venir me revoir d'ici deux semaines, trois semaines, avec une proposition de quel projet on devrait adapter ici à Sainte-Catherine-Ajouard-Cartier. Quand vous dites, quand vous parlez de 49 et moins, c'est quoi? 49 résidents et moins? Oui, 49 portants. Ça veut dire quoi, en fait, de services? Est-ce que ce seraient des services que les gens ont besoin ou bien ce seraient des services? Il va y avoir des services de sécurité, ça s'est assuré, puis il va y avoir un service de base au niveau de la santé. Puis comme, mettons, les repos? Les repos, il va y avoir quelque chose aussi. Ça ne fait pas partie des services essentiels. Ça fait drôle à dire, mais le gouvernement, dans leur tête, il faut que tu n'as pas besoin de manger, puis tu vas vivre. Oui, non, mais je comprends, mais moi, ce que je veux... Les repos, il va être correct. On va y aller. Il s'agit de voir est-ce qu'on va engager nos cuisiniers avec ce qui va avec ou on va s'en aller en sous-traitance. Mais les repos, ça va être fait. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on fait aussi dans le projet, c'est qu'il va y avoir des bâtiments autres. Il va y avoir quatre autres multilogements pour du 55 ans et plus. Puis il va y avoir un corridor qui va faire relier les deux, de sorte que les gens qui sont là vont être capables de bénéficier des services du RPA. C'est la seule porte de sortie qu'on a si on veut réellement le faire. Excusez-moi de dire ça de même, au plus sacré, là, et de le faire surtout. Sinon, si on suit les règles du RPA actuel, oubliez ça, infasible à 5-4-1-Ageau-Quartier. Parce que, comment je pourrais dire, donc, est-ce qu'il y a eu, c'est juste une question, est-ce qu'il y a eu des analyses de besoins à 5-4-1, comme là où vous parlez de 59 portes avec un service de repos? J'imagine bien. Et après ça, il y a quoi comme service, mettons, là, si on fait un bilan? Je viens de vous dire, il va y avoir la santé, puis il va y avoir la sécurité. C'est sûr que ce ne sera pas la gamme des services complets d'une RPA conventionnelle, mais dites-vous qu'il n'y aura plus de gamme de services de ce genre-là dans les RPA. Il n'y a plus de RPA conventionnelle. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Le gouvernement a pris le paquet des règlements, les a tirés dans les poubelles, puis il a rebrassé la machine. Je vous dirais honnêtement, là, parce que c'est un de mes bébés, c'est moi qui le traite, le dossier, personnellement. J'étais à toutes les réunions qu'on a avec les personnes qui sont autour, puis j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas où ils s'en vont avec ça eux autres-mêmes. Fait que quand tu as ton espèce de leader du dossier qui ne sait pas où il va, puis il change les règlements comme il change de chemise, bien, nous autres, on est installés là, puis on est à merci de ça, puis on essaie de pédaler, puis de faire notre chemin à l'intérieur de ça. Je ne peux pas m'en aller contre les réglementations du gouvernement, puis je suis obligé de les subir. Fait que c'est dû up and down depuis au moins, je vous dirais, facilement 3-4 ans. Puis là, j'enlève la pandémie de là. J'enlève l'augmentation des coûts qui ont fait que... On a eu deux promoteurs d'un de Rivière-du-Loup qui étaient à ça de venir. La dernière seconde, il s'est ramassé des explosions de 35-40 %. Il dit « oubliez-moi jusqu'à temps que ça se stabilise ». Fait que c'est plate à dire, mais il y a eu un paquet de concours de circonstances qui ont fait qu'on a perdu des bons joueurs, monétairement parlant. La pandémie, bien, tout le monde a été mis sur le stand-by. Puis depuis qu'on est revenu, bien, on s'amuse au yo-yo avec les réglementations du gouvernement. Comme je vous dis, par contre, c'est pas mauvais. Dans ce temps-là, ça t'oblige à te remettre en question pour dire « bon, y a-tu une façon différente de le faire? » C'est ce qu'on a fait. Pascal a passé des heures, Christian a donné des heures dans ce dossier-là. On a trouvé deux façons qui pourraient être intéressantes. Comme je vous disais, je disais, soit OSBL ou c'est encore vraiment une coopérative. Par contre, si vous partez avec le 49 et moins que vous dites, là, avec le service des repos, éventuellement, est-ce que ça pourra être évalué puis upgradé, comme? Je ne peux pas vous répondre au moment qu'on se parle. J'en ai plein mes bottes à réaliser, rien que celui de 49 et moins que… Non, non, je comprends très bien, là, je comprends très bien, là. Mais par contre, je veux dire, moi, quand je visualise Pont-Rouge avec une maison des aînés, le, voyons, Bellevue, là, Château-Bellevue, avec d'autres résidences à Pont-Rouge, je veux dire, je n'ai rien contre Pont-Rouge, mais par contre, ici, ça grossit. Oui, on a des jeunes qui arrivent, qui viennent, qui s'installent, etc. Il y en a même qui repartent, mais il reste quand même que la population grossit. Et puis, les gens, là, puis on n'en nommera pas, là, je ne veux pas les nommer, là, mais ils auraient mérité, eux autres aussi, de rester à Sainte-Catherine parce que leurs valeurs sont ici. Les jeunes viennent, bien, je ne vais pas dire la généralité, les jeunes viennent et puis ils s'installent. Après ça, Bingo, ils sont partis. On connaît des différentes catégories de gens qui sont in and out, là. Et puis, de la sorte que ceux qui sont ici, là, puis qui sont, ça fait longtemps qu'ils sont là, là, puis qui ont vu toutes les transformations. Je comprends tout ça, ma chère madame. Non, non, mais je sais, je comprends, là, je comprends que vous compreniez, là, mais, en tout cas, je veux dire, ça serait, c'est important. C'est parce que c'est pas juste, les personnes âgées, c'est pas juste un cadre, là, sur le mur, là. Faites attention à ce que vous dites, là, parce que ça m'insulte carrément avec tout le temps que j'ai mis dans ce dossier-là. Non, non, bien non. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, faites-le, c'est aussi simple que ça. Non, non, c'est pas là, c'est pas là que je vois, là, mais c'est parce que c'est que ça fait longtemps que c'est attendu. Oui, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise que ça fasse longtemps? Moi, les 14 millions, là, je les ai pas à la ville, puis il y a des promoteurs qu'ils ont pas eus à cause de la situation financière et tout ce qui s'est passé dans les dernières années. On a vécu dans les, je dirais, cinq dernières années, probablement les pires catastrophes qu'on n'a pas pu voir au niveau monétaire, au niveau pandémique, au niveau santé. On a eu des ports qui ont fermé l'un en arrière de l'autre, de tous les bords, tous les côtés, qui ont amené des accroissements tarifaires épouvantables, qui ont fait monter tout le produit des matières premières. C'est ça qu'on vit depuis six ans. Les gens qui sont installés là, qui ont de l'argent à placer, je m'excuse, je connais pas un investisseur qui va aller placer de l'argent tout en disant « je vais en perdre demain matin ». Puis le problème, il est là. Ça nous prend quelqu'un qui va arriver, puis qui va dire « oui, votre RPA, je l'ai bâti ». Puis le projet qu'on a actuellement, il va y avoir des, pas des complexes, mais des espèces de semi-détachés à côté, parce qu'il faut le rendre à l'échange. On a eu des problèmes aussi avec deux clauses qu'il y avait dans l'achat du terrain originalement. On a finalement, je vous le dis, là, c'était, excusez-moi le terme, parce que je sais que c'est télédiffusé en plaisir de ça, ça a été de la merde de re-jusqu'à-d'être. Mais je lâche pas, je vais continuer, je m'entêle, puis je vais en venir à bout. En tout cas, sachez que, excusez l'expression, dans votre entêtement, il y a plein de monde en arrière de vous qui veut… Je le sais, je les rencontre assez souvent, puis je suis bien plus près des personnes âgées que vous pouvez le penser. On a eu une petite période greuse, là, qui s'est réglée, mais non, c'est dans mes priorités depuis au moins les six… Nathalie est là comme témoin, elle connaît le dossier un peu parce qu'elle me voit aller. C'est ma priorité numéro un. C'est plate à dire, là. Puis ça n'a pas été réalisé, comme je dis, pour un paquet de raisons qui sont en dehors de notre contrôle, mais ça reste ma priorité numéro un. Mais c'est pas plate, non, mais je vais vous laisser juste là-dessus. C'est pas plate à dire, mais c'est… Comment je pourrais dire? Donc, je suis contente de l'entendre que c'est votre priorité. Non, c'est ma priorité, madame. Regardez, je l'ai toujours dit, dans une ville comme ici, il y a deux sphères de gens qui sont excessivement importantes qu'on se doit de respecter. Premièrement, nos bénévoles. Puis deuxièmement, et premièrement, parce que je les mettrais sur la même égalité, effectivement, nos aînés. Puis quand vous avez fait une phrase, tantôt, vous avez totalement raison. S'il n'y avait pas été là, on ne serait pas là. Donc, à partir de là, là, puis je vais vous dire, j'ai été élevé par les anglophones, moi. Ça fait que toute la mentalité anglophone versus le respect des familles, ça m'a été ancré par des personnes dans le temps que je travaillais à Montréal. Ça fait que c'est basic en dedans de moi. Moi, bien, j'ai été élevé par des bâtisseurs de Sainte-Catherine, puis j'ai toujours… j'ai des racines en dessous des pieds, puis c'est pour ça que je les ai à cœur, tout simplement. Aucun problème. Non, bien, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Pas d'autres questions? Bien, un gros merci à tout le monde. Oui, tu n'as pas besoin de me dire. Je batte pour 1100, toi, là. Donne-moi une chance. Josée. Oui, alors, je propose, déclare la séance du Conseil du 23 octobre 2023. Il est présentement à 19h48. Merci beaucoup. On vote. Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. C'est parce qu'off the record, il y a une espèce de… Oups. Non, ce n'est pas grave. C'est qu'il y a une chose… Normalement, la seule place que je m'offre régulièrement, c'était la clôture de l'Assemblée, sauf que depuis 2023, je batte pour 1000, je les ai tous eus. C'est mon mot « vote » à la fin. Je l'oubliais une fois sur deux. C'est pour ça que je disais à Marcel, dis-moi le pas, ça…